Bonsoir, alors bonsoir tout le monde, Louisanne. Louisanne live du mercredi soir 20h, le dernier live de cette année 2018. Je ne suis même plus sûre de quelle année on était où. Alors c'est ça, le dernier live de cette année 2018. Ce soir, on va faire le bilan de cette année au niveau des apprentissages, au niveau dans l'énergie, ce qui était là. Et on va faire un rituel de traversée ensemble. Donc ce soir, on s'accompagne vers 2019. Mais là, pour l'instant, j'attends que les gens se connectent et je vous fais des petits coucous pour si vous m'écoutez pour la première fois. Bien, je fais ça pour trois minutes à peu près. Juste laisser le temps aux gens de se connecter. Alors là, ça se connecte. Alors il y a Nina qui me dit allô. Coucou, ma belle Nina. J'espère que tu vas bien. Je vais faire, je vais défiler, défiler parce que je pense qu'il y en a d'autres. Oui, alors Stéphanie. Allô Stéphanie. Yvan est là, José. Nathalie, René. Allô, allô tout le monde. Nancy est là, Micheline aussi. Alors bonsoir. Bonsoir. Salut Suzanne. Donc vous vous connectez quand même assez rapidement. Allô Carmen. Salut Carmen. Sylvie est là aussi. Joanne, Solange. Alors, c'est parti mon kiki pour un autre live du mercredi soir et nous allons se servir de quelques-uns de mes outils aujourd'hui. Et on va comme s'accompagner à faire vraiment un rituel de traversée vers l'année 2019. Donc, c'est le temps de transférer le live dans vos réseaux si vous avez le goût parce qu'on va vraiment faire un super beau rituel qui va parler à plein de monde. J'en suis convaincue. Alors, on continue mes petits coucous. Alors, Nicole est là. Allô, Nicole. Pascal. Oui, Pascal. Bienvenue parmi nous. Les gens continuent. Lana. Ah, Lana de la France, je crois, en tout cas de l'Europe. Alors, il est tard chez toi, ma belle. Jacinthe est là. Chantal Doré. Alors, ça continue de se connecter. On est plus de 50 déjà. Alors, j'ai un super plan de match pour vous autres ce soir. J'ai mon cartable de kiné à côté de moi. J'ai mon livre de la lumière à côté de moi. Je vais vous parler d'une huile essentielle. Ah, je la montre pas. Je la montre comme ça. Je vais vous en parler tantôt. Je vais, comme je vous ai dit, vous accompagner dans un rituel. Donc, on va même prendre, je dirais, un deux minutes de silence ensemble pour faire une intention commune pour vraiment faire ce passage-là de la meilleure façon. Alors, Chantal Lachance est là aussi. Allô, Chantal. Allô, Jennifer, José qui est là aussi. Ça continue de se connecter. Alors, on va venir voir comment ça va. Comment ça va? La semaine passée, on ne s'est pas vu. J'ai eu un imprévu. Je ne pouvais pas être avec vous. La vie est comme ça. Là, c'est action-réaction. C'est intense. Alors, il faut surfer avec ce qui est là. La semaine dernière, j'ai surfé avec ce qui était là. Alors là, venez m'écrire. Comment allez-vous? Comment vont vos énergies? Comment va votre vie? Puis, James est là avec Mirella sûrement. Coucou, mes amis. José. Allô, José qui est là aussi. Ah, bon, bien là, puis on vient de passer à plus de 60 personnes. Donc, ça continue de se connecter rapidement. Alors, année intense. Énergie dans le plafond. Le temps, le temps, le temps qui fait que, oh my God, on ne voit pas nos journées passées, on ne voit pas nos semaines passées et on a même, je dirais, perdu un peu la notion du temps, de l'espace, comme si se souvenir de ce qu'on a fait la veille est parfois difficile. Se souvenir de ce qu'on a mangé, de où on a été, comme si dans l'énergie, il y a quelque chose qui joue avec notre tête, avec notre rapport au temps et avec notre mémoire. Alors, venez me dire si vous êtes d'accord et si ça vous parle. Alors, Diane est là. Coucou, Diane, Valérie. Oui, 2 heures du matin, là. Oui, il est tard en Europe. Joanne, je sens que beaucoup de choses sont en train de se passer. Oui, Pascal, tu as raison. Ça brasse et tout ça est très positif. C'est des grands bouleversements que nous vivons au niveau énergétique et on ira voir tantôt ensemble en kiné, où je vais me connecter à l'inconscient de tout le monde qui est avec moi et je vais aller dans mon cartable de kiné, tester combien de mots j'ai besoin pour comprendre qu'est-ce qui était vraiment là dans l'énergie pour l'année 2018, qu'est-ce qui était dans nos apprentissages et comment on va faire cette traversée-là le plus fluidement possible vers l'année 2019. Oui, ça bouge, Alana. Oui, ça vous parle. La vitesse, d'accord, vraiment confuse. Oui, Nicole. Ouh! Nous sommes des fois dans un petit nuage. Alors, et tout ça, bien, a une raison d'être et on va d'en parler ce soir. Stéphanie me dit « Tout va bien pour moi, ça va vite, mais tout va super bien. » Vraiment heureuse pour toi, ma belle Stéphanie. Myriam me dit « Je me sens comme à la fin d'un marathon de transformation. » Oui, c'est comme si on fait un marathon, comme s'il y a une main qui nous pousse puis qui nous oblige à courir un peu plus vite. T'as vu, ma main, là, Facebook va prendre une photo de ça, va la mettre comme photo pour mon live. Je gage avec vous. Oui, Pascal, plus aucune notion du temps. Le temps est étrange. Moi, je le ressens depuis déjà 4 ans, 5 ans, où j'ai commencé à le conscientiser. La façon dont je pourrais vous le dire, la Louisanne, là, c'est que, bon, on sait que le temps n'existe pas. Le savez-vous, le temps n'existe pas. On est ici dans une espèce d'illusion de temps linéaire, mais le temps est circulaire. Toutes les formes de géométrie sacrée nous le démontrent, nous le prouvent. On vit dans des spirales. On vit dans les cocottes de pin, dans les coquillages, dans les cœurs des fleurs. On est vraiment dans une vie en spirale. Notre galaxie est spirale. Nos planètes tournent. Voyez-vous, on est vraiment dans un monde comme ça. On est dans un monde d'énergie circulaire. Dans le circulaire, tout se passe en même temps. Mais là, nous, on n'en a pas nécessairement conscience. Parce que, hi, ça devient mélangeant. Mais ce qui se passe présentement avec la montée du taux vibratoire, on pourrait le dire comme ça, même s'il n'est pas nécessairement mesurable tout le temps, disons, avec l'amplitude de Schumann, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Parce qu'on le ressent, on le ressent tous. Ce n'est pas genre, oh mon Dieu, il y en a un de temps en temps un peu étrange qui dit le temps est bizarre. Nous le ressentons. On le vit quotidiennement. Des espèces de flottements. Et tout ça est en partie causé par ces lignes de temps qui étaient dans des corridors linéaires qui sont en train de se recroiser. Donc, voyez-vous, les histoires que notre âme a vécues dans d'autres temps sont en train de revenir à la surface et en train de revenir accessibles. Nos mémoires sont effacées, si vous voulez, parce que si on en avait plein, 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 caline de bine, qu'avec les portes du temps qui sont en train de s'ouvrir, on serait surchargé. Donc, c'est comme une soupape de sécurité. Ces mémoires-là qui commencent à s'évaporer, à se diluer, à être moins accessibles. Parce que tout ça nous appelle et nous invite totalement à vivre dans l'instant présent. Parce qu'il y a comme juste là qu'on a de la prise. Si on s'en va dans le futur, on va devenir vraiment étourdi. Si on va dans notre passé, on s'en souvient à peu près plus. Même si c'est un passé à très court terme. Donc, vous voyez un peu. Donc, ces corridors de lignes de temps-là sont en train de se croiser. Et ça nous amène à vivre toutes sortes d'expériences, toutes sortes de rêves qui sont parfois étranges. Mais c'est ça qu'on est. Alors, je vais juste voir vos commentaires. Parce que là, vous m'écrivez, j'ai 31 commentaires. Je ne pense pas que je vais toutes les lire ensemble. Oui, on dirait que j'en ai toujours trop dans la tête, me dit Nina. Oui, ça, c'est clair. 100% de notion du temps perturbée, mêlée. Moi, j'étais tellement contente quand j'ai vu que je n'étais pas la seule. Je me disais, je suis en train vraiment de faire une ménopause féroce ou encore un début d'Alzheimer. Parce que ça n'avait comme pas de sens comment je perdais. Moi, qui étais la reine de la mémoire absolue. Et c'était en train de se diluer un peu. Jennifer me dit, raideur au niveau de la tête, coup de temps, l'énergie vraiment intense. Le temps est distorsionné. Oui, c'est ça. Alors, s'ancrer, s'enraciner. Nathalie, tu as raison. Claudine me dit, ça me rassure en lisant vos commentaires. La gang, je ne suis pas seule à m'étourdir. Non. Alors, on a des vertiges. Présentement, on a des étourdissements. On a la tête étrange. Moi, je vais vous donner un de mes trucs pour aller mieux dans mon ressenti de ma tête. Je l'ai fait hier et ma fille me trouvait un peu étrange. Mais je vous le dis, ça me fait le plus grand bien quand je fais ça. Je me fais une pression sur la tête. Je mets ma main ici sur ma tête et j'appuie assez fortement. Et quand je fais ça, faites-le donc tout de suite, juste pour voir. Faites-le donc. Vous me direz si pour vous ça marche. Parce que moi, je n'ai pas parlé de ça à vraiment grand monde. Des fois, je me promène dans l'auto et je fais ça. J'ai comme des fois l'impression que mon septième chakra est comme en vrille d'explosion. On va dire comme ça. Et quand je mets ma main comme ça sur ma tête et que j'appuie assez fort, ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si je me centre, c'est comme si je me ramasse. Moi, j'ai tendance à sortir de mon corps au niveau énergétique. Donc, j'ai tendance à vivre ici. Donc, quand j'ai ce feeling-là dans la tête, c'est souvent parce que je suis sortie hors de mon corps. Je suis là quand même. Mais c'est comme si mon essence, mon esprit avait l'élan d'aller ailleurs. Donc, ça, ça fait ça. Alors, Diane, tu vois, tu dis ça calme tout de suite quand on met la main sur la tête. Bravo. Merci. Merci de l'essayer et de me passer vos commentaires. Parce que moi, je l'ai fait comme spontanément et ça fait vraiment du bien. On dirait que ça me fait, ah mon Dieu, comme un vrai et profond apaisement. Je vais avoir la main sur la tête, battement dans les oreilles. Oui, apaisement avec la pression sur la tête, me dit Myriam. En tout cas, essayez-le et venez me dire qu'est-ce que ça fait pour vous quand vous appuyez comme ça sur votre tête. On dirait que ça nous rend dans notre corps, on dirait que ça nous remet comme dans une espèce de cocon un peu plus confortable que dans ces lignes de temps qui sont en train de complètement éclater de part et d'autre. Donc, vivre toutes ces expériences-là, bien, a un sens, bien évidemment. C'est pas genre, mon Dieu, c'est plate et ça donne rien. Alors, tous, on est dans un passage, on est en train de vivre des grands apprentissages, c'est clair. Dans ces grands apprentissages-là, et qui sont amenés par toutes ces lignes de temps-là qui sont en train de se ramener, nous autres qui avons tendance à sortir de notre corps, la mémoire qui n'est plus là, le temps qui se distorsionne, dans le fond, nos grands apprentissages sont de rester le plus intègre possible avec soi. C'est l'intégrité qu'on est en train de travailler, la présence, parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme si on est confronté à être dans la présence ou à être perdu dans une espèce de labyrinthe et de spirale. Donc, l'intégrité envers soi est une grande clé. Donc, où je suis présentement dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que ça, ça me fait du bien ou ça, ça ne me fait pas de bien? Le reconnaître. Ça, c'est l'intégrité. S'accompagner à travers ça. Accueillir ce qui est dans l'instant. Parce qu'avec tous ces grands mouvements énergétiques, si nous sommes à résister au mouvement, à ne pas vouloir l'intégrer, à vouloir que la vie soit comme avant, ça ne marche pas. Alors, on s'accompagne, on s'honore et on lâche prise. Ça fait énormément de bien. C'est comme si on est en train de réaliser qu'on est vraiment des esprits incarnés dans un corps, mais que ce corps est en train de s'ouvrir à différentes réalités et qu'à ce moment-là, notre vision sur le monde s'élargit, s'élargit, s'élargit et devient presque à 360 degrés, ce qui fait qu'on est perdu. Alors, on se ramène. On se ramène dans les scies maintenant. On respire. On se dit tout va bien et on accueille ce qui est là. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, bien, vous mettez votre main sur votre tête. Alors là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me disent « Oui, j'ai l'impression d'être désincarnée dans mon corps. » Souvent, me dit Claire, « Ça fait un bien énorme, me dit Micheline, de mettre la main sur la tête. » Oui, c'est comme une doudou, c'est comme si on est en train de se border, Nathalie, avec une couverture lourde. Exactement. Alors, on reste. Alors, on se ramène. J'ai pris des petites notes. Notre grand défi, présentement, est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas vouloir que ça soit différent. Pas évident, hein? C'est pas évident. Parce qu'on a une idée de comment on voudrait que ça soit. On a une idée de où on voudrait aller. On s'est fait des plans de match. On a des objectifs. On a des directions. On a un beau petit mental. On a un égo. Qui, lui, nous a fait un plan de match solide? Eh bien, c'est ça qu'on est en train de défaire lentement et sûrement. On est en train de défaire le plan de match solide. qu'on s'était fait pour juste rester dans l'ici maintenant et accueillir ce qui est là, tout simplement. Et ça fait la différence. Là, j'ai la misère avec mon toupette. Vous me voyez travailler. Je travaille. Je travaille avec mon toupette. Donc, je devrais l'accepter tel quel. La prochaine fois qu'il se sépare, je l'accepte tel quel. Alors, on reste dans l'ici maintenant. On accepte les choses telles qu'elles sont. Et dans les données qu'on avait sorties dans nos EFT, on avait trouvé la donnée que nous étions en résistance face à la paix intérieure. Alors, quand on est en résistance face à la paix intérieure, c'est qu'on a un petit attachement au drame. Alors, avons-nous un petit attachement au drame? Et quand on est attaché au drame, on crée du drame. Et présentement, à la vitesse où les lignes de temps sont en train de se croiser, on crée à vitesse grand V. On crée des réalités. On crée des potentiels. On crée vraiment, profondément. Et si on reste attaché au drame, on crée du drame. Si on choisit d'accepter les choses, de lâcher prise, de laisser couler, de juste être dans ce qui est là, le drame s'évapore. Alors là, à ce moment-là, il faut choisir des gens dans notre entourage qui ne s'accrochent pas au drame. Parce que quand on s'accroche au drame, on crée du drame. Donc, on met du mouvement. C'est ça le plus important. On met du mouvement. On met de la fluidité. On met de la légèreté. On met de l'acceptation. On accepte que notre tête soit perdue, que notre tête soit dans les nuages. On accepte d'avoir perdu notre notion au temps. On accepte que dans cette vitesse folle qui est là, on n'est pas obligé de la suivre. Qu'on peut choisir d'arrêter. Qu'on peut choisir de dire, moi, où que je sois ici maintenant, j'arrête. Et on peut choisir d'arrêter où qu'on soit. On peut choisir d'arrêter dans le trafic. On peut choisir d'arrêter dans une ligne à l'épicerie. On peut choisir d'arrêter au bureau quand on est dans le roche. On peut choisir d'arrêter. Puis arrêter, ce n'est pas arrêter le mouvement de notre corps. C'est arrêter le mouvement de notre tête. Arrêter le mouvement de cette pensée que moi, je trouve, le mot qui m'est venu quand je pensais à nos pensées, dernièrement, c'est le mot incandescent. Comme si nos pensées étaient rendues incandescentes. Donc absolument pas tolérées. Comme si dans l'énergie, presque, elles nous brûlaient. Alors là, c'est comme elles ne sont plus tolérées. Alors, on choisit d'arrêter où qu'on soit. Où qu'on soit. Alors, voyez-vous. Alors là, il y a plein de gens qui m'écrivent des trucs. Moi, je ne suis pas curieuse. Je vais aller regarder. Ginette me dit, je veux marcher et guérir pour mon autonomie. C'est des choix, ma belle Ginette. C'est des choix. C'est des choix à chaque seconde. On choisit. Est-ce que je réagis ou je ne réagis pas? À chaque seconde, est-ce que je rentre dans la pièce de théâtre ou j'en reste témoin? Vous pouvez juste installer un mouvement intérieur de recul. Vous reculez d'un pouce, vous n'êtes plus dans la pièce de théâtre. Vous reculez d'un pouce, vous n'êtes plus en train d'être happé par ce qui est là et qui pourrait vous mélanger. Vous vous amenez dans quelque chose où vous ne voulez pas être. Voyez-vous comment ça marche? Il y a Marita Guillemort qui me dit, merci et bonjour de Tahiti. De Tahiti, my God, que ces jours, que de merci. Bienvenue de Tahiti parce que c'est beau, c'est très, très, très beau. Alors, on n'a pas le même décor, mais je crois qu'on a la même énergie et c'est ça qui fait la différence. Oui, l'ana comme du feu, comme si notre pensée, comme si tout ce qui est là dans nos drames intérieurs était vraiment comme un feu incandescent qui nous brûle de l'intérieur. Moi, je ne veux plus être brûlée. Moi, je veux être aérée. Je veux être légère. Je veux devenir une petite brise. Je veux devenir un petit ruisseau qui cascade dans la forêt. Est-ce que ça vous tente de devenir des petits ruisseaux? Alors, il y a deux lèvres, nous avons été des popcorner. Alors, nous avons popcorner ensemble. Nous avons comme dégagé plein, plein, plein de trucs. On a popcorner, popcorner. Et là, moi, je me disais, je vous disais, j'aurais envie de vous proposer. Maintenant que nous avons popcorner, est-ce que nous pourrions devenir des petits ruisseaux d'eau vive? D'eau vive qui cascade dans la forêt. Alors, à suivre. Alors, voilà. On y va. On s'en va tester. En kiné. Quel était, dans l'inconscient, notre plan de match commun pour cette année qui se termine? Parce que c'est très, très, très utile de savoir quel était vraiment le thème inconscient commun que nous nous étions donnés. Parce que nous sommes des puissants créateurs. Donc, que nous nous étions donnés, que nos esprits nous avaient donnés. Quel était ce plan de match inconscient? Alors, on va le nommer. Et quand on va le nommer, bien, ça va nous aider à le comprendre. Et ça va nous aider à le laisser derrière pour être capable de rentrer dans le plan de match 2019. Que je vous testerai au premier live que je ferai début 2019. Alors, ce soir, c'est mon dernier live de l'année 2018. Et lors du premier live 2019, nous irons, en début d'année, trouver notre plan. Là, on va le nommer à la fin. C'est le fun quand même. Mais on va le savoir début janvier. Quel sera notre plan de l'année 2019? Mais là, pour ce soir, nous allons nommer notre plan inconscient de l'année 2018. Donc, je prends deux petites secondes de silence. Je me centre avec moi-même. Je me connecte à tous vos inconscients. Et je fais vraiment l'intention ferme et solide. OK, je vais enlever mon inversion. Je fais ça comme ça. Vous pouvez le faire avec moi. Même si je suis inversée, on active nos circuits énergétiques. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. On inspire, on expire. Très bien. Alors, je fais l'intention suivante. Je veux avoir le nombre de mots nécessaires dans mon cartable de kiné pour nommer quel était notre programme inconscient, de dégagement, d'apprentissage, de réalisation. Qu'est-ce que c'était notre plan de l'année 2018? Alors, j'y vais tester, voir qu'est-ce qui est là. Alors, j'ai besoin de combien de données pour tout le monde qui est ici présent ce soir et tout le monde qui va m'écouter tant et sans tant que ce live-là va rouler, genre pour les deux prochaines semaines. Donc, et pour les gens qui m'écoutent des fois un an plus tard. Alors, quel est le thème de l'année 2018 pour inconscient, le thème commun pour tout le monde? J'ai besoin de combien de données? Trois données. Alors là, je vais me sortir un crayon et je vais prendre des notes. Trois données. La première donnée. Donc, je m'en vais dans mon cartable de kiné, je teste, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, la colonne. C'est vraiment une technique, ce n'est pas de la divination. C'est une technique musculaire qui marche avec les muscles. Alors, on y va, première donnée, qui est notre plan de match de l'année 2018 inconscient. On y va, un, deux, oui, un, deux, trois. On va dans l'émotion, un, deux, dix, vingt, trente, vingt, un, deux, page 23. Page 23. Dans la page 23, je vous le montre, là, pour les curieux, là. Page 23, est-ce que, wow, et là, page 23. Oui, 23, oui, là. OK, alors on y va. Est-ce que c'est dans cette colonne-là? Non, il va, oui, un, deux, trois, cinq, six. Alors, la première, la premier mot, la première chose que nous sommes venus, disons, travailler dans l'énergie, c'est notre vulnérabilité et notre perception de soi. C'était le plan de match de l'année 2018. Perception de soi. Se sentir, se ressentir, se connecter à soi. Est-ce que je suis contente? Est-ce que je ne suis pas contente? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je ne suis pas bien là? Est-ce que je suis capable de nommer ce que je suis aux autres en toute vulnérabilité? Est-ce que je suis capable de laisser faire ce que les autres vont dire, vont penser, etc. Et est-ce que je suis capable de me nommer en toute vulnérabilité? La première donnée de notre plan de match 2018, et là, vous pouvez commencer à vous demander, est-ce que je l'ai fait ce chemin-là vers moi en toute vulnérabilité dans l'année 2018? La première donnée, c'était ça. La deuxième. Un, deux, oui. On reste en émotion. Alors, un, deux, oui. Dix, vingt. OK, on est entre la page dix et vingt. La page dix, onze, douze. Mon doigt descend à deux. Je m'envoie à la page douze. Pas là. Ici, oui. Un, deux, trois, quatre. OK, on s'en va là. Ah oui, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je suis comme surprise. Je vais la retester. Un, deux, oui. Un, deux, trois, quatre. Oui, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Hé, intéressant. Alors, la deuxième chose qu'on est venu apprendre dans l'année 2018, c'est à sortir de nos dépendances. Plein, hein? Nous en avons toutes, des dépendances. Des dépendances à Facebook, au magasinage, des dépendances à l'alcool, à la cigarette, des dépendances affectives, des dépendances à l'alouette, à l'alouette, il y en a, il y en a. Alors, c'était une des choses qui était à faire cette année, la conscientisation sur à quoi on était dépendant et la capacité de passer à autre chose. Intéressant. Troisième apprentissage de l'année 2018. Un, deux, oui, un, deux, trois, on reste toujours dans l'émotion, on va dire, vingt, trente, entre vingt et trente, vingt et un. Mon doigt descend tout de suite à vingt et un. On s'en va à la page vingt et un. À vingt et un, on a deux colonnes. On est un, deux, oui, deux, trois, ici. Le troisième apprentissage de l'année 2018. Apprivoiser la solitude. Très bien. Alors là, hein, alors j'attends vos feedbacks. J'attends comment vous réagissez à ça. Nos trois apprentissages de l'année 2018. La vulnérabilité et se percevoir et, après ça, être capable de se nommer. La deuxième, sortir de nos dépendances. Et la troisième, apprivoiser la solitude. Ouh, moi, je vous dirais, ça me parle. Ça me parle énormément pour ma propre vie. Je dirais que si je fais le tour rapido des gens de mon entourage, je dirais, c'est assez incroyable comme donnée aussi. Genre, assez pile-poil. Et on va venir voir « Dépendance au drame » dit Chantal. Oui, Isabelle me dit « Incroyable ». Andrea me dit « Coucou ». Elle dit « Coucou » à Claudine, les filles de l'île. Myriam, portrait copié-collé, bang. Claudine me dit « Carrément vrai ». Annie me dit « En toute vulnérabilité, wow, j'ai tellement appris cette année à m'accepter dans ma vulnérabilité. » Oui, et la dépendance citron, je suis en pleine conscience présentement. Merci la vie. Oui, c'est fou, hein. C'est vraiment fait. Apprivoiser la solitude, exactement ce que j'ai dû faire avec la maladie. Wow, big bang, on est dedans. Isabelle Tardif me dit « 110% ce que j'ai vécu ». Tous les trois me parlent, me dit « Josée ». Oui, c'est ça. Tout à fait pile-poil, Marita. Marie-Josée, tout est très juste pour moi. J'ai réussi à transcender tout cela. Ouais, ma belle Marie-Josée, je t'ai vue transcender tout cela. Micheline, ça te parle. Sonia, la solitude je connais, j'ai pas de troubles avec ça. Très bien, ma belle Sonia. Alors toi, check, regarde. Check, check. Regarde vulnérabilité et regarde dépendance. Pascal, deuxième apprentissage, je connais mes dépendances, mais je ne suis pas encore prêt à les régler. Une chose à la fois. Exactement, Pascal. Mais je te dirais. Ok. Je te dirais, Pascal, pas encore prêt à les régler est une chose. Attendre d'être prêt est une chose. Choisir de le faire, même si je ne suis pas prêt, c'est une autre chose. Souvent, on a, les humains, cette cachette facile. Je me permets, on ne se connaît pas, mais je me permets. On a cette cachette facile à attendre d'être prêt. Puis je vous dirais que c'est un des plus grands pièges. C'est sûr qu'il faut attendre quand même d'être prêt au moins à le choisir. Mais des fois, cale in the bin. Que pour amener des réels changements dans notre vie, il faut faire des sauts quantiques, des sauts dans le fluide, des actes de foi. Alors, tu le prends si ça te parle ou pas. Je n'ai pas d'attachement à ce que je te partage. Linda me dit, oui, Sylvie, oui. Travailler la solitude, c'est apprendre à être bien avec soi. Andrea me dit, pour moi, c'est encore difficile de m'accepter telle que je suis. Oui, l'EFT aide beaucoup, c'est sûr. Écoutez, intéressant, j'adore la kiné. Je ne sais pas combien de temps on aurait jasé ensemble à peser le pour et le contre, à faire des débats d'idées, à laisser monter nos intuitions. Combien de temps on aurait jasé ensemble avant qu'on tombe sur ces trois données-là? Moi, je pense que ça, on aurait attendu longtemps. Alors, c'est pour ça que j'adore, j'adore, j'adore la kiné. Parce qu'on y va direct, pas de niaisage. Et là, on vient de se nommer notre plan de match 2018. J'ai hâte de voir ça va être quoi 2019. Pas tout de suite, hein? Pas tout de suite, mais premier live de 2019. Attachez-vous, nous allons trouver quel sera notre plan de match. Alors là, si vous êtes d'accord, si ça vous tente, moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de faire ensemble un petit rituel pour que malgré l'année que nous avons tous vécu, malgré le temps, malgré le cerveau, malgré la mémoire, malgré la vitesse, malgré les épreuves. Il y en a tout le temps, malgré les expansions. S'il y en a aussi, il y a des contractions, il y a des expansions. Tout, 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 tout ce qui s'est vécu cette année nous a appris quelque chose. Nous a enseigné quelque chose. Nous a amené quelque chose. C'est certain. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, ça prend du temps avant de s'en rendre compte. Mais tout a un sens. Il n'y a rien qui nous arrive que c'est une bad luck, que c'est mauvaise chance, mon Dieu. Ce n'est pas ça. Tout ce qui nous arrive ne parle que de nous. Parle de où on est rendu, parle de notre apprentissage, parle de nous. Et là, depuis quelques semaines, j'écoute une chanteuse qui s'appelle India Hari, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a fait un CD que j'adore. Je l'écoute en boucle. Je l'écoute en boucle et ça me fait un bien immense. C'est de la thérapie en soi. Ça s'appelle Songversation Medicine. C'est de la médecine par la chanson. Alors, elle s'appelle India Hari. Je ne sais pas. Moi, je pourrais faire des commentaires. Je n'ose pas trop. Alors, I-N-D-I-A, espace, A-R-I-E, India Hari. Je vous ai mis une chanson d'elle il y a quelque temps qui s'appelle I am light. Je suis lumière. Et ce soir, j'avais envie, j'avais envie ce soir qu'on fasse un rituel ensemble pour devenir des petits ruisseaux légers qui cascadent dans la forêt, dans la prairie. J'avais envie qu'on fasse un rituel de s'alléger ensemble pour qu'on puisse traverser l'année, le passage entre 2018 et 2019, qu'on puisse le traverser le plus légèrement possible. que notre bagage, que ce qui nous alourdit, que nos peines, nos déceptions, ce qui nous bloque encore ou ce qu'on croit qui nous bloque encore, que ce qui est là, qui est moins facile à gérer, que ça puisse être libéré. Donc, c'est un petit rituel qui va durer 2 minutes 15 secondes à peu près. Je vais vous faire jouer la chanson « Let it go » de Indiary. Et dans cette chanson-là, elle est en anglais, elle dit vraiment « Notre guérison est entre nos mains ». Pousse par pouce, « Let it go ». Pousse par pouce, on laisse aller. Un jour, tu verras, tu te seras libéré. Tu te seras guéri. Toutes les roches sur tes épaules, dans notre sac à dos, on peut les déposer. Et c'est ça qu'elle dit. Et à chaque fois qu'elle va dire « Let it go » dans la chanson, je vous invite, vous, moi je suis assise devant vous, vous me voyant, vous, vous êtes tranquille chez vous, personne ne vous voit. Moi, je suis tranquille chez moi, même si vous me voyez. Et je vous invite à vous lever chez vous. Je vous invite à faire le geste qui vous viendra pour jouer le « Let it go ». Est-ce que c'est « Let it go » par en haut? Est-ce que c'est « Let it go » par en bas? Est-ce que vous avez besoin de danser? Est-ce que vous avez besoin de bouger? Faites ce que vous voulez. On en a pour 2 minutes 15 secondes de « Let it go », de laisser aller, de s'alléger pour qu'on puisse se dire « Ok, on commence 2019 sur une autre fréquence, on commence 2019 sur un autre élan, on se fait pousser des ailes, on prend notre envol et on passe à autre chose. Donc, je vous invite à faire ça. Alors, je vais partir ma musique. Alors, ça dure à peu près 2 minutes 15. La chanson est plus longue, mais 2 minutes 15, je pense qu'on va l'avoir et ça s'appelle « Let it go ». Alors, oui Mona, « Go with the flow », j'adore ça dire ça. Oui, alors tous ensemble, nous allons « Let it go ». J'ai un petit haut-parleur comme ça. Je pense que je vais le mettre ici. Je pense que vous devriez l'entendre. Alors, c'est parti. Deux minutes de « Oh ! » On laisse aller tout. Alors, laissez des scènes monter, laissez des personnes monter, laissez des situations monter, laissez des états d'être monter et « Ouf ! » on laisse aller. Moi, je faisais un rituel comme ça avec mes enfants, pas mes enfants, mais des enfants que je recevais en consultation et je leur faisais l'exercice du sac à dos. Je leur disais « Sends ton sac à dos comme il est lourd. » Un faux, le sac à dos, il le ressentait. Puis là, je leur disais « Mets-le à terre, met-le à terre, l'eau. » Je leur disais « Regarde tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui n'est pas toi, prends-le puis lance-le à travers la fenêtre. » J'ai des enfants, ils lançaient pendant 5 minutes des affaires invisibles, d'un sac à dos imaginaire, des choses. Ils se allégeaient. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Nous allons tous nous alléger. Alors, vous envoyez ça par en haut, par en bas. Envoyez pas ça vers l'écran. Moi, je suis là. Et il y en a d'autres. Donc, envoyez ça en haut, par en bas, par la fenêtre. Envoyez ça, d'accord? Alors, c'est parti. Let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au niveau de mon corps physique Dans ça Pour le taux vibratoire Alors, je me promène la tête La main sur ma tête Mes nuits sont un peu étranges Mon cerveau est étrange J'ai beaucoup de grands moments De gratitude et de joie Mais je sens que les énergies Sont comme ça Les aliments Ouh, c'est bizarre La digestion Vous le savez, on a fait un soin EFT sur ça. C'est bizarre. Et effectivement, les huiles essentielles, ça aide énormément. Alors, je travaille, moi, depuis quelques semaines. J'ai ressorti ça de mon tiroir magique avec toutes mes affaires magiques. J'ai ressorti, comme Nathalie le dit bien, j'ai ressorti un extrait d'huile essentielle de rose. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. C'est la compagnie. Ah, mon Dieu, il y a trop de lumière. Je n'arrive pas à le faire. Divinescence, en tout cas, Divinescence. Ah là, oui. Divinescence, extrait à rose 5%. C'est moins cher que de l'huile essentielle de rose biologique qui coûte très, très, très cher. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est de l'huile essentielle de rose dans de l'huile. Donc, on peut garder comme ça. On s'en met une petite goutte. Et ce qui est très utile, on peut l'appliquer sur le chakra du cœur. Notre cœur adore l'huile essentielle de rose. Mais moi, je le mélange dans mes mains, comme ça. Ah! Et je le respire. Là, vous ne me voyez pas, là. Mais ça sent bon. Et après, quand j'ai fini, je le mets dans ma nuque ici. Et je le mets ensuite sur mon plexus. Alors, nuque, plexus et respiration. Alors, ça, c'est de l'huile essentielle de rose dans de l'huile. Diane me dit, oh là là, avec cette chanson, des images ont paru. Ah bon, OK. Alors, oui, je te lirai plus tard. Oui, Nathalie Gascon, Divine Essence, c'est exactement ça. Alors, voyez-vous, alors ça, ça peut vous accompagner. Ça peut vous aider quand vous avez la tête bizarre, quand vous avez juste envie de mettre votre main sur votre tête comme ça. Vous pouvez travailler avec les huiles essentielles. Ça marche vraiment extrêmement bien. La rose est l'huile essentielle qui a le plus, plus, plus auto-vibratoire. Là, je n'ai pas les chiffres avec moi. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec les chiffres. Je les oublie. Alors, ici au Québec, Divine Essence, extrait de rose. Ailleurs dans le monde, des huiles essentielles, il y en a dans tous les pays. Alors, vous achetez une belle qualité, l'huile essentielle. On a besoin de savoir où la plante a été poussée, la partie qui a été utilisée. Si c'est biologique, encore mieux. Et d'avoir un schémotype, c'est-à-dire une analyse biochimique de l'huile essentielle. Parce qu'il y a toutes sortes de cochonneries qui se vendent. Désolée de le dire. Mais s'il n'y a pas de schémotype, s'il n'y a pas de certification, s'il n'y a pas la partie de la plante et le lieu, moi, je vous dirais, ne l'achetez pas. Parce que le but, c'est d'avoir un auto-vibratoire pour monter notre vibration. Le but, ce n'est pas d'acheter n'importe quoi. Alors là, vous voyez, là, mon ordinateur essaie de faire une mise à jour. Alors, j'espère que vous êtes encore là. Oui! Alors, moi, je ne voyais plus du tout. Alors, voilà. Alors, ça, c'était mon petit coucou d'accompagnement pour ce temps des fêtes qui arrive. Parce que là, le temps des fêtes arrive. Il y a plein de choses qui brassent. On est dans nos familles. On est dans nos mémoires transgénérationnelles. Alors, on peut monter notre taux vibratoire. On peut mettre les situations au point zéro. Ça fait énormément de bien, le point zéro. Je l'ai encore montré à mes étudiants en kiné cette semaine. En fait, semaine passée, j'enseignais kiné avec ma nouvelle cohorte de cette année. Je faisais l'enseignement sur le transgénérationnel. Wow! Quand on fait transgénérationnel, il y a tout le temps plein de mémoires qui sortent. C'est des ancêtres, puis de l'intre-lutérin, puis wouf! Et à un moment donné, j'ai dit à mes étudiants, regardez dans la pièce. Est-ce que pour vous, l'air est lumineux, clair et limpide? Ou on est comme dans un brouillard? Tout le monde sentait assez bien le brouillard. Parce que là, toutes les émotions de tout le monde qui était dans la pièce, c'était wouf! On était comme dans de la mélasse énergétique. Alors, et ça, c'est facile d'harmoniser. Donc, un party de Noël, une réunion de famille, un lendemain de quelque chose qui nous a un peu bousculé. On peut mettre tout ça au point zéro et ça fait une immense différence. On peut même se mettre au point zéro avant d'aller à la fête ou dans un lieu qui peut-être va nous faire un peu brasser les émotions. Alors, ma formule magique. Alors, prenez un crayon si vous en avez un, mais ma formule magique pour mettre les situations, n'importe quelle, soi-même au point zéro, c'est on vient jouer avec notre force magnétique. Nous sommes des êtres magnétiques, oui énergétiques, mais magnétiques. Et la phrase que je dis, c'est je commande. Je vais le répéter trois fois là. Écrivez. Je commande que la charge magnétique positive, correspondant à la charge magnétique négative qui est là, s'installe maintenant. Je commande de mettre la situation au point zéro. Je commande de me mettre au point zéro. Voyez-vous? Alors, je commande que la charge magnétique positive, correspondant à la charge magnétique négative, s'installe maintenant. Je commande d'installer le point zéro par rapport à la situation, par rapport à soi-même, par rapport à une personne, par rapport à ce qui est là pour vous. Je l'aurais dit la dernière fois. Alors, je commande que la charge magnétique positive, correspondant à la charge magnétique négative, s'installe maintenant. Je commande de mettre la situation au point zéro. Alors voilà, ça c'est de la formule magique. Alors, avec la rose, avec la formule magique et avec la let go, que vous pouvez écouter, écouter, écouter tout le temps que vous en avez besoin, vous allez être capable de vous accompagner, de garder votre taux vibratoire en harmonie pour traverser la période des fêtes d'une façon fluide et légère. On devient des petits ruisseaux. N'oubliez pas, c'est notre intention, c'est de devenir des petits ruisseaux qui cascadent. Alors, c'est notre prochaine étape de transformation. Alors, je termine mon live en vous invitant. Je l'ai mis en haut dans les écritures. Je vous donne un cadeau. Je vous donne 30% de rabais. Si vous vous inscrivez aux deux, prochaine journée, c'est lui ensemble. Une en février, une en mai. Donc, 30% de rabais, c'est à 100, ça revient comme après à 103 $ par journée. C'est vraiment un immense cadeau. Donc, il reste encore de la place. C'est le temps de la réserver, de venir passer une journée tout le monde ensemble. Ça fait la différence quand on est ensemble, ensemble, pour vrai. Là, on est ensemble, mais on ne se voit pas tous. Mais quand on se voit pour vrai, c'est vraiment de la magie. Donc, je vous invite à venir me rejoindre. Il reste deux seules journées dans la prochaine année. Ensuite, la prochaine année, je vais en faire encore. Mais là, on est en train de vraiment faire un cycle puissant. La prochaine, le 9 février, on va travailler à dégager les cordelettes énergétiques, les égrégores, tout ce qui est énergie invisible, qui nous tient et qui nous limite. On va faire ça. Et celle du mois de mai, on va venir travailler à connecter avec notre pouvoir. Et j'ai des choses incroyables à vous enseigner et à vous partager. Alors, Mireille Simard a écrit la phrase. Merci. Marie-Josée Picotte aussi. Ça, c'est de mes étudiantes, les filles. Merci. Vous êtes super géniales de partager comme ça. Puis, il y a Nathalie. Alors là, vous avez trois fois la phrase qui est écrite. Alors, je termine avec vous cette année par un immense élan de gratitude. Immense élan de gratitude envers vous toutes et tous. De un, gratitude pour votre confiance. De venir avec moi semaine après semaine. Jouer, partager, grandir. Avoir vivre des grandes émotions parfois. Faire des pas de géant à d'autres moments. J'honore l'engagement que vous avez envers vous-même. De grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Et j'ai un grand élan de gratitude envers vous en cette fin d'année 2018. Pour cette qualité de présence que vous m'avez donnée tout au long de l'année. Alors, je vous dis merci. Merci pour votre vulnérabilité. Merci de venir vous nommer devant tout le groupe. Merci pour les partages que vous m'écrivez en privé. Les histoires magnifiques de guérison que vous me racontez suite à ce qu'on vit ici ensemble. C'est pour moi un grand élan de continuer. Quand je vois à quel point vous en bénéficiez, à quel point j'en bénéficie, à quel point ce chemin que nous marchons ensemble est puissant et crée de réels changements. Et c'est vraiment mon intention, c'est de vous accompagner pour créer de réels changements. Pour qu'on soit allégé, connecté et qu'on puisse manifester la meilleure version de soi-même à chaque journée. À chaque journée, en réalisant que chaque journée est un cadeau magnifique. Et que notre esprit vient danser avec nous. Et c'est à nous de l'accueillir, de le ressentir, de le faire vibrer, afin d'attirer à nous des gens dont l'esprit est là. Et que les esprits qui vont ensemble, se connectent ensemble. Et qu'on puisse créer cette communauté qui nous est tellement chère. Où est-ce qu'on installe de la compassion, de l'entraide, de la vulnérabilité, de la vérité. Et des vrais liens de cœur. Puissant. C'est ça qu'on est. Nous sommes des êtres d'amour, incarnés dans des corps, qui nous donnent l'illusion d'être extrêmement limités. Mais nous sommes de puissants rayons d'amour. Alors, gratitude à vous tous de venir faire rayonner et vibrer votre rayon d'amour avec moi. Tout au long de nos rencontres les mercredi soir. C'est un grand cadeau que vous me faites. C'est un grand cadeau que vous, vous faites. Et c'est un grand cadeau qu'on fait à tout le groupe qui est là et à bien plus grand. Parce que c'est comme une goutte qu'on laisse tomber dans l'océan. Il y a des rayons. Il y a des cercles concentriques qui se diffusent tout autour de nous et qui amènent de réels changements. Donc, je vous souhaite une traversée vers l'année 2019 en légèreté, en facilité, au point zéro. Je vous dirais que c'est notre grande clé. C'est le point zéro. Au point zéro, avec la vibration la plus haute possible. Et je vous ferai peut-être des petits coucous surprise. Je ne veux juste pas prendre d'engagement. Parce que je vais rentrer, moi, dans un vrai deux semaines de vacances avec ma famille, avec mes amis. Donc, je ne prends pas d'engagement. Mais s'il y a quelque chose qui se passe, que je trouve que ça vaut vraiment la joie de venir partager avec vous, je viendrai partager spontanément avec vous, selon ce qui se présentera dans les deux prochaines semaines. Donc, belle fin d'année 2018 à tout le monde. De toute façon, le temps n'existe pas. On est dans des spirales. Ça continue à plein de niveaux en même temps. Mais je vous souhaite quand même, et je vous souhaite de la légèreté et de la joie. et de choisir la légèreté et la joie. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à l'année prochaine. Ce n'est pas si loin, mais c'est l'année prochaine pareil. Bye bye tout le monde. Merci, je vais tout vous lire. Merci infiniment. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Bye. Let it go. Let it go. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501